Bonjour à tous les amis, bienvenue pour le Facebook Live de rentrée. Vous étiez très nombreux à nous suivre la saison dernière. On peut parler de saison à regarder ce que j'ai en fond d'écran derrière moi. J'ai les aventuriers de Koh-Lanta. Eux ils en sont à la 20ème édition. Nous on en est encore un tout petit peu loin, mais on se retrouve évidemment pour une nouvelle année scolaire. Et je suis ravi d'être avec vous pendant une heure d'échange direct. Vous posez votre question en direct. Elle est retransmise sur un écran que j'ai à côté de moi. C'est mon directeur de cabinet qui note les questions. Et je vous réponds immédiatement. On commence tout de suite. La première question c'est Clémence. Comment faire pour prendre rendez-vous au centre d'ophtalmologie ? On a effectivement ouvert un très grand centre d'ophtalmo depuis le 1er septembre, fin août, 30 août. C'est soit par internet, bien évidemment, Doctolib, tout le monde connaît. Et puis, un numéro de téléphone que j'ai répété, répété et encore répété. Le 03 20 55 05 05. 03 20 55 05 05. On a une photo d'ailleurs de ce centre d'ophtalmo qui vient d'ouvrir le plus grand du littoral. Hop, il arrive. Ça doit être dans les dernières photos. Et le voilà ! Avec notre beau petit hérisson devant. Un superbe équipement. Très, très bien pensé. Déjà, depuis son ouverture, écoutez bien, comme quoi c'était très attendu, 2500 demandes de rendez-vous. Vous avez bien entendu. Ouverture tout début septembre. Et 2500 demandes de rendez-vous à la date d'aujourd'hui. On doit être le 16 ou quelque chose comme ça. Ou le 15. On est le 15. Oui, puisqu'il y a deux jours, le 13, c'était mon anniversaire. Et je vous remercie encore. Vous avez été très, très, très nombreux à me le souhaiter. Mais, Cindy, est-il possible de poser des ralentisseurs dans la rue du Gaz ? La rue du Gaz, elle vient d'être refaite, Cindy, normalement, avec le système qu'on a mis en place de stationnement et bientôt, la deuxième partie n'est pas terminée, et bientôt d'aménagement du parvis de l'église de la mairie Gustave Fontaine. Eh bien, avec ça, ça fera déjà une sorte de chicane naturelle. Donc, attendons, Cindy, de faire l'aménagement parvis qui va démarrer au mois de septembre pour ensuite voir si c'est encore nécessaire. Antoinette, je vous ai vu sur BFM, ah ben, c'est gentil, Antoinette, parler d'un nouveau service pour les seniors. Comment ça va se passer ? C'est le service Bien Vieillir Chez Soi qui sera ouvert rue Pasteur dans un bâtiment communal qui nous appartenait, qui était occupé par une entreprise et que nous avons récupéré. Un guichet unique pour les seniors, plutôt les plus de 80 ans, c'est cette population-là qu'on cible, pour tout faire avec un nombre de possibilités différentes. SOS course, vous vous aidez à faire vos courses. Un peu de conciergerie, les petits travaux du quotidien. Une navette senior, une aide à domicile, avec le dispositif qui est également financé par le département qu'on appelle l'APA. Toute une série de services qui vont permettre de maintenir au maximum les seniors chez eux. On communique dessus pour la fin de l'année, on met un numéro unique, c'est le guichet d'entrée pour bien vieillir chez toi. Fin d'année, rue Pasteur, et le numéro arrive. Béatrice, je m'étais inscrite au cours de couture du centre social avec Marie-Ève. C'est précis. Je viens d'apprendre qu'elle sera remplacée, ça c'est bien, et que sa requête a été rejetée. J'espère de tout cœur que vous prendrez en compte cette démarche. En fait, ce n'est pas une requête, on a un tarif pour tous nos intervenants. C'est rarement une question d'un Facebook Live, mais je réponds à tout, bien évidemment. On a un tarif pour tous nos intervenants dans les structures, centre social, maison de quartier, et tout ce qu'on peut faire, que ce soit également l'école des beaux-arts, ou des choses comme ça. Et, ce tarif, si on est professeur, c'est un tarif, si on est intervenant ou animateur, ce qui était le cas là, c'est un autre tarif. Je ne peux pas changer les tarifs, c'est une grille de tarifs de la fonction publique. Donc, cette dame, elle voulait gagner un peu plus, je peux très bien le comprendre, mais elle dépendait du tarif des animateurs intervenants, et pas du tarif des professeurs. Donc, je n'avais pas cette possibilité. Mais rassurez-vous, les cours de couture continuent, avec quelqu'un d'autre. Dorothée, dans le vieux coup de Kerck, précision résidence les érables, il y a l'entreprise de contrôle technique automobile, qui vient de déménager. Pourquoi ne pas faire de parking à la place de cette enseigne ? On va regarder, je pense que le terrain est un terrain privé. Donc, je ne peux pas réaliser des parkings, je ne peux pas investir de l'argent public sur un terrain privé. Mais, s'il y a possibilité de récupérer le terrain, dans ce secteur-là, je suis bien d'accord avec vous, on a besoin d'aires de stationnement supplémentaires. Donc, je vais étudier la possibilité. Dans votre secteur, la vraie belle transformation, c'est la route de Bourbourg, qui est en plein travaux. Une partie a commencé, bien sûr, autour du grand lotissement et de la maison médicale qui vont ouvrir, mais également toute cette longue contre-aller, puis les travaux de voirie. Par contre, je regarderai les possibilités, bien évidemment, de cette aire de stationnement. Kevin, pas de questions pour ma part. Merci d'être venu, Kevin. Mais un grand merci pour ce week-end. Ah, vous me parlez de la fête de la nature, c'était parfait. Oui, je vous remercie, on a bien fait les choses, c'était un thème qui a beaucoup plu. Les aventuriers de Coudlanta, mais aussi de Koh Lanta, l'émission, vous les voyez à la télé, vous les avez vues en vrai, a attiré beaucoup, beaucoup de monde. Alors peut-être que certains d'entre vous ont vu des files d'attente et ont eu peur du temps, mais on leur a organisé quatre séances de dédicaces sur les deux jours. Une dans la brocante, une sur le parvis de l'hôtel de ville, deux énormes au niveau du parc du Fort-Louis, notamment celle du samedi soir qui a terminé à je ne sais quelle heure. Donc véritablement, on a fait le maximum pour satisfaire le plus grand nombre. Il n'est pas impossible que nous les fassions revenir. Jean-Dominique. Oh là là, Jean-Dominique qui me parle des impôts. C'est jamais bon ça. Jean-Dominique, mon voisin m'a dit que les impôts locaux allaient augmenter. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Est-ce exact ? Non. C'est complètement faux. Taxe d'habitation, vous l'avez compris, on est arrivé aux tranches progressives. Beaucoup d'entre vous ne la payent plus. 80% des familles coup de kerquoise, c'est à peu près le même chiffre que dans la région du Nord, 80% des familles coup de kerquoise ne payent plus la taxe d'habitation. Il reste, pour les propriétaires de leur habitation, les propriétaires seulement, la taxe foncière. Cette taxe foncière, cette année, c'est très important ce que je vous dis là, est modifiée dans sa présentation. Ça ne change rien au mode de calcul. C'est sa présentation qui change. Pourquoi ? Parce que les impôts, pas la ville, les impôts partout en France, ont été dans l'obligation, puisqu'il n'y avait plus de taxe d'habitation, de rassembler deux taux ensemble. le taux du département et la part locale de la commune. La part locale de la commune depuis que je suis maire, 13 années, jamais un centime d'augmentation. Et cette année encore, il n'y a aucune augmentation de votre taxe foncière. Par contre, le montant en pourcentage peut paraître plus élevé puisque c'est le cumul de deux colonnes qui existaient avant. la colonne par communale et la colonne par départementale. Mais rassurez-vous si vous faites l'association des deux taux précédents sur les autres feuilles des années précédentes, vous retombez sur le même niveau. Donc, aucune augmentation mais une colonne qui a disparu et qui pourrait faire croire que. N'hésitez pas à le dire parce que sinon, je sais que les taxes foncières arrivent dans les boîtes aux lettres, il faut la régler pour le 15 octobre. Sinon, je vais avoir beaucoup, beaucoup de questions sur ce sujet. Jean-Jacques, au parc, il manque de stationnement pour les motos, scooters et vélos. On en a à l'entrée du parc. Jean-Jacques, on en a également sur le parking de l'Amical Canine. On peut regarder pour en rajouter. Christophe, qui vient d'ouvrir une activité Rue Pasteur. Merci Christophe. C'est Bédo. C'est le nom du commerce qui a ouvert. Je souhaiterais vous inviter pour échanger sur mon activité. Aucun problème. Je vais aussi vous faire une parution gratuite dans le magazine municipal. C'est un petit peu de coutume quand on a de nouveaux commerçants. Et puis, vous invitez également à poser, Christophe, sur votre devanture un petit autocollant. On vient de les sortir. 152 commerces acceptent les bons d'achat de la ville. Vous avez bien entendu. 152 commerces. C'est donc pas la peine d'aller les dépenser automatiquement dans un hypermarché. si vous voyez ce que je veux dire. Autant aider les commerçants locaux. 152 qui auront bientôt tous un petit autocollant qui indiquera si oui ou non ils prennent les bons d'achat de la ville. Et puis, je vous ai écouté. Souvent, je suis trop généreux. Je donne des bons d'achat importants. 24 euros, 30 euros. Et un bon d'achat de 30 euros, tu ne peux pas l'utiliser chez le boulanger. Parce que tu n'achètes jamais, vous avez raison, pour 30 euros de pain ou de gâteau. Enfin, 6 mois peut-être parce que je suis un gourmand. Donc maintenant, quand je vous offrirai dans un concours, dans un bon d'achat pour les seniors, pour les fêtes de fin d'année, enfin, il y a beaucoup d'occasions pour aider le commerce local à coup de Kerkebranche, vous le savez. Désormais, au lieu de vous donner, par exemple, un bon d'achat de 30 euros, je vous mettrai dans l'enveloppe 6 bons d'achat de 5 euros. Ça fait toujours 30 euros, mais au moins, c'est plus facile pour vous pour aller les dépenser dans vos commerces de proximité. Parce que pour 5 euros, on peut immédiatement acheter quasiment n'importe où. Voilà comment ça fonctionne. Christophe, je viendrai donc bien volontiers pour échanger avec vous et vous invite à une parution gratuite dans le magazine municipal du mois prochain. Je demanderai à la journaliste de vous contacter. Merci d'avoir choisi Coup de Kerkebranche. Gaëtan, à quand le plan lumière pour la rue Ferrer ? On attend Gaëtan, on est en train de terminer les travaux. Vous l'avez remarqué, on est revenu après avoir fini le lotissement dans la rue Ferrer pour faire le trottoir. on va arriver de l'autre côté avec le parvis de Gustave Fontaine et de l'école Millon pour remonter vers la rue Ferrer. Donc on changera l'éclairage public une fois que tous les trottoirs auront été refaits. Ce serait dommage d'aujourd'hui ouvrir les trottoirs pour installer un éclairage public, refaire le trottoir et qu'on ait des grosses tranchées entre les deux. Donc on attend que les trottoirs soient terminés. Sabrina, lors du ramassage des encombrants en quartier Sainte-Germaine, la société n'est pas passée sur la résidence Vauban. Pourriez-vous les faire repasser s'il vous plaît ? On a déjà passé, j'avais déjà eu l'information, on a déjà passé la consigne aux prestataires puisque c'est une société privée qui ramasse les encombrants. Je rappelle que c'est trois fois par an, c'est gratuit, c'est pris en charge par la ville et on est l'une des dernières villes de l'agglomération à faire le ramassage gratuit toute habitation sans rendez-vous dans l'agglomération. La société est déjà prévenue, elle va repasser. Anne-Sophie Bonjour monsieur le maire, bonjour Anne-Sophie Avez-vous oublié les candélabres de la partie rue Jules Guède entre l'église Sainte-Germaine et le pont ? Oui, oui Anne-Sophie on a fait la rue Jules Guède il y a un moment et je pense que ces candélabres qui doivent être des candélabres anciens encore en forme de boule ont été oubliés dans le plan lumière je vais les faire rajouter pour la fin de l'année il n'y en a pas beaucoup en plus c'est une toute petite portion donc je m'en occupe Fred mon épouse de coup de querquebranche me précise-t-on a créé son entreprise de coiffure à domicile mignon comme tout ah ça c'est pour moi ah non c'est chignon pardon pardon chignon comme tout spécialisé dans les coiffures événementielles pourrait-elle me réaliser pour les vœux une crête hi-ro-quoi non après vous allez vraiment me demander de le faire j'aurais l'air malin je vous le dis nous avons envoyé deux mails afin de paraître dans le coup de cœur serait-il possible de nous renseigner on a bien reçu les mails il n'y a pas de problème bon la journaliste a évidemment toute une série de demandes avant la vôtre mais elle prendra rendez-vous avec vous soyez-en rassurés et on vous fera la publicité offerte Sébastien est-il possible de rénover le CityStat derrière Fernand Léger c'est prévu Sébastien on a commencé à refaire certains CityStats voire en construire de nouveau ça dépend des quartiers et celui-ci est programmé pour le début d'année prochaine Tony serait-il possible de repeindre les bancs du jardin public on a commencé Tony si vous longez par exemple le parcours de pêche désormais on a toute une série de beaux bancs bleus on a également rajouté des bancs sur l'intérieur du parc mais je vais regarder bien sûr pour repeindre ceux qui seraient abîmés je pense que vous me parlez parce que je les ai vus aussi ceux qui sont le long où on fait le pédalo là où on fait le pédalo et où il y a la barque je pense que vous me parlez de ceux-là Johan et Jérôme ils me parlent de Flamby Flamby c'est le nouveau poney on a deux nouveaux poney qui arrivent à la ferme Vernal il me pose deux questions Johan et Jérôme vous êtes des coquins vous êtes des taquins Flamby c'est en hommage à l'ancien président je suppose que vous parlez de François Hollande et il roule en scooter Johan t'as déjà vu un poney rouler en scooter toi oui c'est pas moi qui choisis les noms il s'appelle Genepi et Flamby les deux nouveaux poneys qu'on reçoit à la ferme pour remplacer pour remplacer deux poneys qui vont partir à la retraite parce qu'ils ont plus de 25 ans on les garde nous les poneys il y a beaucoup de manières équestres qui fonctionnent pas comme ça souvent une fois qu'on peut utiliser le cheval ou le poney il est mis dans une association spécialisée et finit ces vieux jours là-bas nous on garde tous nos animaux ça veut dire que les poneys ou les chevaux qui sont mis à la retraite c'est à dire qu'ils ne sont plus montés on en achète des nouveaux mais les anciens on les garde avec nous jusqu'à la fin de leur vie qu'on espère la plus tardive possible je vous rassure aussi parce que de temps en temps on me ramène des choses à la ferme Bernal les animaux sont très bien soignés à la ferme Bernal de temps en temps vous dites il y a un animal qui n'est pas en forme ce week-end il y a une dame qui nous dit il y a un coq il y a un moitié mort oui c'est vrai mais il n'y a pas un moitié mort parce que la ferme ne s'en occupe pas c'est parce qu'on récupère tous les animaux donc il y a beaucoup de gens qui nous apportent des animaux qui les abandonnent et de temps en temps ils les abandonnent en mauvaise santé c'était le cas de ce coq ou bien il y a un cochon d'âne qui est enceinte et il va bientôt accoucher bah oui parce qu'on l'a récupéré comme ça et on doit le soigner donc ça arrive tout le temps nous on n'est pas qu'une ferme pédagogique municipale on recueille également les animaux souvenez-vous c'est comme ça que mon épouse avait géré les 10 petits cochons qui étaient arrivés sauvés d'un laboratoire puisqu'ils servaient de test pour un laboratoire on récupère tous les animaux donc il est possible que de temps en temps vous voyez des animaux qui vous paraissent mal en point ou en mauvaise santé pas parce qu'ils n'ont pas de soins chez nous c'est nous qui les soignons mais parce qu'on nous les apporte comme ça donc après on essaye de les soigner mais il se peut que pendant quelques jours bah vous les voyez comme on les a reçus quoi donc vous inquiétez pas on est l'une des seules communes de l'agglomération à avoir une adjointe déléguée à la protection animale c'est évidemment pour s'occuper de nos animaux et Flamby et Génépi les deux remplaçants de Black et Chonchon si ma mémoire est bonne vont nous donner entière satisfaction 42 équidés chevaux, poney, double poney au manège équestre à la ferme Cyril Cour Jacob il y aurait un problème avec un pylône qui menace de tomber sur la voirie et peut-on refaire un enrobé ? alors sur la Cour Jacob Cyril c'est privé la Cour Jacob ce n'est pas une voirie communale ni une voirie communauté urbaine la Cour Jacob c'est une toute petite ruelle qui est à proximité de la route de Bergue et c'est une voirie privée sur les voiries privées je n'ai pas le pouvoir d'intervenir par contre on va regarder cette problématique de pylône Damien qui me parlait lui aussi de réfection cet été on a quand même fait 6 trottoirs et 2 rues c'est pas mal à quand la réfection de l'allée des feuilles d'automne ? je vais aller voir mais on a beaucoup refait dans le secteur tout le skatepark derrière mais aussi de l'autre côté quand tu arrives depuis la rue de Savoie ou bien la rue de Provence donc je vais aller voir ce qui se passe si on a besoin de mettre de l'enrober on va regarder ça Jessica et Eric pouvez-vous ajouter la rue Mozart et la rue Gounod à la brocante l'année prochaine ? on le fait souvent on rajoute des rues je ne peux pas vous dire tout de suite oui ou non parce que c'est aussi lié à la sécurité on est obligé d'avoir des portes de sortie et des portes d'entrée des consignes de sécurité qui nous laissent une sortie du quartier je ne peux pas boucler tout le quartier donc je vais regarder si techniquement c'est possible on a l'habitude de rajouter des rues dans les brocantes la grande brocante de septembre mais aussi toutes les autres brocantes qu'on a à partir du printemps quand je ne le fais pas c'est simplement parce que pour des questions de sécurité il me faut une sortie de secours Francis qui me parle d'un miroir au bout du boulevard Vauban on va regarder on va regarder on en met souvent des miroirs Francis un peu partout en ville quand c'est nécessaire on va regarder Roger avec la CUD pourriez-vous créer une régie gaz et électricité pour faire baisser le coût de la distribution c'est un très beau sujet Roger au monopole de deux entreprises c'est pas comme l'eau Roger l'eau on a cette possibilité parce qu'on possède la compétence d'acheminement de l'eau on peut le faire pour l'eau soit en passant par un syndicat mixte de l'eau comme nous soit en le confiant à une société privée ce qui n'est pas de notre cas soit en faisant carrément l'eau en régie le gaz et l'électricité c'est pas possible par contre je vois bien moi aussi comme vous augmentation de plus de 8% du gaz réglementé du tarif de gaz quand on sait le nombre de personnes à Côte d'Irquebranche qui se chauffent au chauffage central j'ai bien conscience de ces difficultés donc j'essaye de trouver des solutions je ne suis pas certain d'y arriver mais de groupement municipal comme un achat groupé qui permettrait comme on l'a fait pour la mutuelle communale de baisser le coût global pour les habitants c'est quelque chose de nouveau souvent à Côte d'Irquebranche vous le savez on a un temps d'avance mais je travaille vraiment sur le sujet pour essayer de réaliser ces achats groupés je ne pourrais pas créer une régie du gaz ça n'existe pas Nathalie la SNF est toujours un grand succès mais l'entretien du parc laisse à désirer oh non le parc est bien entretenu mais pour un événement comme celui-là il est souvent sali à l'avance c'est-à-dire le temps que tout le monde s'installe le grand barnum 3-4 jours avant et puis tout le monde les prestataires les premiers visiteurs tout le monde laisse beaucoup de bazar les poubelles débordent je l'ai vu aussi mais vous imaginez en un week-end on double notre population sur Côte-Cerque-Branche le week-end de la fête de la nature c'est un doublement de la population de Côte-Cerque-Branche si vous y retournez là et d'ailleurs je félicite les équipes de la ville parce qu'elles ont donné vraiment un sacré coup de propre le parc est plutôt déjà en bon état n'hésitez pas par contre tiens c'est l'occasion d'en parler ce week-end samedi dimanche c'est la journée mondiale du clean-up day comme ils disent c'est à dire le nettoyage urbain moi j'y ferai dimanche avec des équipes où on se retrouvera nous-mêmes les manches les élus souvent à Côte-Cerque vous le savez les élus mouillent le maillot j'y ferai pour pour nettoyer alors je serai peut-être pas au parc je serai peut-être sur les délaissés de l'autoroute ou les descentes d'autoroute mais on y sera dans tous les cas Cindy ah oui vous vous me parlez Cindy qui me précise sa réponse de tout à l'heure parce que je lui parlais de la partie de la rue du gaz qui vient par la mairie Gustafontaine vous vous me parlez de l'autre côté qui vient depuis la route de Bourbourg on va regarder Cindy on va regarder JP peut-on trouver une solution pour empêcher de tourner à gauche dans le vieux coup de Kerk en venant de Berge car c'est interdit bah on l'a déjà fait le panneau existe et c'est interdit mais comme vous le dites car c'est interdit car de nombreuses personnes enfreignent la loi oui c'est vrai en plus c'est très dangereux parce que la route de Berge c'est très 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 passant 15 000 véhicules jour dans un sens 12 500 dans l'autre sens donc je vais regarder avec le département je connais bien désormais la conseillère départementale je pourrais peut-être la convaincre si vous voyez ce que je veux dire je vais regarder avec le département ce qu'on peut faire ce qui est impossible à faire c'est une route départementale à grand gabarit et à forte circulation c'est de mettre des obstacles certains m'en ont déjà parlé c'est impossible sur la route de Berge on peut trouver des solutions peut-être avec des panneaux en amont qui clignotent pour sensibiliser ou des choses comme ça mais on ne peut pas mettre d'obstacles sur cette route c'est beaucoup beaucoup trop dangereux Christophe j'ai eu il y a eu des dégradations pas j'ai eu pardon il y a eu des dégradations de véhicules de l'Ori avez-vous eu des news c'était au mois d'août on a collaboré avec les deux polices depuis il y a il y a un retour à la tranquillité on reste une ville où la tranquillité publique est fort présente on a eu les chiffres du ministère de l'intérieur on avait communiqué dessus en début d'année moins 20% sur les dégradations des biens aux personnes forte baisse également pour les cambriolages ces dernières années c'est le résultat de la vidéo protection ne nous mentons pas sans caméra en ville d'une police municipale qui le week-end désormais travaille et jusqu'à tard le soir d'une d'un partenaire avec la police nationale que je salue qui est très présente sur Coup de Carcobranche on ne s'en rend pas compte mais des équipes par exemple de là-bas qui circulent tous les jours et puis aussi bien sûr du grand réseau voisins vigilants on a je pense pas loin de 70 communautés de voisins vigilants qui un peu partout n'hésitent pas à s'alerter les uns les autres par un système de SMS ça marche très bien ça n'empêche bien sûr qu'on peut avoir de temps en temps des incivilités mais elles sont relativement faibles il y a eu deux histoires cet été comme la rue de Lory les deux ont été rapidement sous contrôle Laurent qui est de Brédune alors maintenant vous me précisez d'où vous êtes tout à l'heure il y avait une jeune dame qui me précise je suis de Coup de Carcobranche là c'est de Brédune j'aime bien Brédune beaucoup moins Laurent je vous le dis que Coup de Carcobranche et vous aimez aussi Coup de Carcobranche Laurent puisque vous souhaitez une maison en location à Coup de Carcobranche c'est difficile parce qu'on en construit là il y en a encore quelques-unes qui sortent de terre derrière les deux petits immeubles blancs le long de la route de Bourbourg la vraie question c'est difficile pourquoi pas parce que j'en construis pas j'en fais tout au long de mes mandats derrière les lits Saint-Thérèse à proximité de la Poste je pourrais vous donner dix exemples mais une fois qu'une personne a une maison à Coup de Carcobranche elle ne la quitte plus les rues du foyer flamand les maisons logifimes comme on les appelle les petites maisons blanches les gens il reste 35 ans dedans une fois qu'ils sont dedans ils ne la quittent plus donc il y a très peu de turnover donc on se bagarre pour en construire de plus en plus mais c'est toujours difficile de trouver une maison on est un peu victime de notre succès n'hésitez pas néanmoins en message privé à me laisser vos coordonnées je regarderai où ça en est avec le service logement Cédric c'est quoi cette armée sur le port alors ça doit pas être le port de Coup de Carcobranche parce qu'on n'en a pas secret défense peut-être Cédric sûrement parce que moi je n'en ai pas entendu parler je n'en ai pas entendu parler du tout de cette armée sur le port donc je peux pas vous dire j'ai David David qui me dit juste merci David c'est pas moi je m'écris pas à moi-même c'est David il me précise qu'il a une société je le connais bien je le vois régulièrement sur des événements merci du soutien merci du soutien apporté aux entreprises Coup de Carcoise oui je crois que depuis la crise Covid on a fait le maximum dans ce domaine là exonération du du domaine public pour les marchands forains pour que nos marchés continuent exonération des loyers j'ai dû être le premier maire de l'agglo à le faire j'ai ensuite été suivi par les autres tant mieux pour toutes les entreprises ou restaurants ou hôtels qui occupent un bâtiment communal lancement de plusieurs dizaines centaines de manifestations pour distribuer des bons d'achat et permettre aux commerçants locaux d'avoir un peu de rentrée d'argent rapidement on fait le maximum l'économie c'est plutôt à l'échelle de la région et à l'échelle de l'état mais nous je vous assure on fait le maximum parce qu'une ville sans ses commerces une ville sans ses entreprises une ville sans ses acteurs économiques c'est pas une ville qui fonctionne bien c'est une ville qui est beaucoup moins vivante Karine qui me dit que son fils a été inscrit à l'école de natation la piscine s'est fermée en décembre oui on l'a expliqué qu'on attendait on aurait pu la fermer dès le mois de septembre on attendait le mois de décembre pour permettre à tous les enfants dont c'est inscrit au programme à l'école de faire leur cycle de natation on s'est mis d'accord avec les directeurs d'école et on décale la date de fermeture de la piscine à fin décembre pour que le premier trimestre permette à tous les enfants et tous les enfants y passeront tous les enfants qui en ont besoin d'apprendre à nager et après bien sûr la piscine est fermée elle sera démolie et on construit la nouvelle allez-vous chercher une solution pour qu'elle puisse pour qu'il puisse continuer on l'avait dit au club on commence par replacer nos écoles ensuite on replacera les clubs avec les piscines partenaires mais si on veut une nouvelle piscine on est quand même obligé de fermer l'autre ça c'est un peu une règle d'or donc on va chercher des solutions elles seront plutôt pour la saison prochaine c'est à dire sur 2022 mois 2021 2022 Sandrine est-il possible de faire un passage piéton rue Edison il n'y en a qu'un au début de la rue oui on va regarder Sandrine ça ne sera pas un passage piéton coloré vous avez été très 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 nombreux réagir plutôt positivement d'ailleurs sur les réseaux sociaux ces passages piétons sont spécifiques pour les entrées d'école c'est d'ailleurs une idée des enfants et je les en remercie je vais les rencontrer et me dire monsieur le maire il faudrait trouver une solution pour sécuriser les sorties d'école alors on a on a inventé ensemble le petit personnage ce sont des enfants qui me disent attention école des enfants de coup de coeur on a pris des photos des écoliers et puis après on m'a dit il faudrait y rajouter de la couleur on ne savait pas trop quelle couleur mais on a trouvé avec les passages piétons et ça fonctionne plutôt bien donc oui pour un passage piéton mais pas coloré Kevin merci pour notre échange au salon du sport en espérant que cela pourra se faire pour la country bien sûr je serais ravi de pouvoir faire un festival il faut trouver le bon moment mais à coup de coeur branche on essaye d'avoir beaucoup d'animation vous verrez que à l'automne on essaye de mettre les bouchées doubles pour rattraper la période mise entre parenthèses avec le Covid et il y aura beaucoup beaucoup de choses donc si on arrive pour l'année prochaine bien sûr à monter un festival de country je serais ravi de vous avoir aidé dégradation de véhicules aussi rudes et peupliers d'après Sébastien et qui me dit ça ira mal pour les gaillards si on tombe dessus vous avez entièrement raison Sébastien Anthony non pardon Sandrine je l'ai fait à la suite vous l'avez compris elles arrivent toutes devant moi voilà Ophélie pardon et maintenant c'est Ophélie pourquoi avoir enlevé les ralentisseurs rues de la croix ils vont être décalés on les a enlevés on les met ailleurs parce que là ils étaient devant des habitations et donc c'était c'était gênant pour les gens qui habitaient là il y avait beaucoup trop de bruit de voitures et de bas de caisse qui cognaient mais on va les repositionner Anthony qui me dit qu'il y a des rues qui sont oubliées comme la rue des Peupliers c'est pas oublié Anthony c'est qu'on a 214 rues à Côte-Guerco-Branche 214 depuis que je suis élu en trottoir et en rue je dois approcher une soixantaine il n'y a pas une ville de l'agglo pas une là j'en suis sûr qu'il y en a fait autant mais j'en ai 214 donc il y en a encore beaucoup qui ne sont pas faites je le sais j'ai déposé une demande de logement ça c'est Jocelyne qui m'interroge pour un deux chambres on me dit que je n'aurai pas le droit car je suis seul comment faire vous vous heurtez de plus en plus aux règles contraignantes qui sont mises en place par les bailleurs sociaux ça n'est pas la ville ça n'est pas les élus qui empêchent les gens d'avoir deux chambres moi je trouve que c'est presque normal il suffit que vous ayez des petits enfants qui viennent à domicile ou bien que vous avez une vie partagée des familles monoparentales qui voient les enfants une semaine sur deux il n'y a rien d'anormal mais les bailleurs sont très très compliqués là-dessus le président de la communauté urbaine que j'ai soutenu dans cette démarche a écrit un courrier très clair et très incisif je peux vous le dire aux bailleurs pour leur dire trois choses ne pas être frileux parce que trop souvent des projets bloquent dans toutes les villes à Côte-Cirque-Branche aussi parce que les bailleurs sont trop frileux de ne pas se comporter comme des propriétaires privés c'est le principe ce sont des bailleurs qui ont bénéficié d'argent public pour réaliser leur bâtiment et donc de ne pas pratiquer des méthodes qui les apparenteraient à des propriétaires privés sinon où est l'intérêt et enfin d'être beaucoup plus souple sur le fonctionnement des fameuses commissions parce que je suis désolé l'aspect humain c'est le plus important on ne peut pas mettre les gens dans des cases on ne peut pas dire vous êtes une femme seule de tel âge c'est un T2 automatiquement bien sûr que non que ça ne marche pas comme ça bien sûr qu'il y a plein de raisons qui peuvent faire que vous avez besoin d'une chambre supplémentaire donc on se bat là-dessus on se bat là-dessus comme vous savez on se bat dans plein de domaines souvent le le maire c'est celui qui a porté d'engueulade comme on dit c'est celui qui a porté de main c'est d'ailleurs le seul vous le remarquerez il n'y a que nous les élus locaux qui sommes à votre chevet qui sommes à votre portée qui sommes dans la proximité et très souvent il y a plein de domaines où ils composent avec des extérieurs je vous parlais tout à l'heure de la taxe foncière certains disent qu'elle augmente elle n'augmente pas d'un centime à coup de Kerkebranche par contre les impôts sans le dire à personne ont fusionné deux colonnes et donc maintenant on a l'impression que comme la colonne du département et la colonne de la ville ont été fusionnées qu'il y a eu une augmentation ça n'est pas le cas mais personne ne l'a expliqué les bailleurs c'est pareil je ne trouve pas normal lorsqu'on s'appelle bailleur social on ne pratique pas des méthodes sociales mais c'est des des longs combats je les mène et je les mène avec toujours autant d'envie et d'enthousiaste pour vous mais ce n'est pas toujours facile de faire bouger les lignes on le fait et les lignes bougent petit à petit pas à pas mais c'est des gros 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 combats Philippe encore un petit coup de pouce pour la peinture au centre social je viens d'en livrer ce matin Philippe si on fait encore un pot il n'y a pas de problème mais c'est arrivé ce matin et en plus les couleurs demandaient je crois qu'il manquait du vert et du jaune vous voyez que je suis quand même bien au fait dès le matin des dettes j'aimerais savoir ce qui se construit rue du Tonquin à quel endroit des dettes parce que j'ai deux projets sur le secteur du Tonquin vous parlez du bâtiment qui n'est pas loin de Chrono Drive c'est ça ? dites-moi un petit peu précisez-moi un peu plus Sébastien j'aimerais savoir qui est en charge de la route qui mène vers Coup de Guerr-Village car elle est mortelle pour les motards la route de Coup de Guerr-Village est une route départementale Sébastien c'est donc le département qui en a la charge et non pas la communauté urbaine Hélène est-ce que le passage piéton entre la rue Cézanne et la rue Renoir sera bientôt réalisé ? ça a été demandé à la CUD Hélène puisque c'est une compétence communautaire je valide et c'est la CUD qui le réalise physiquement c'est quand même moi qui valide et c'est demandé donc je vais les relancer vous êtes toujours nombreux à me poser à me poser des questions Hélène qui me précise elle a deux questions en une vous êtes gourmande Hélène j'ai répondu sur le passage piéton je réponds sur le sens unique attention on me demande souvent des sens uniques pour qu'un sens unique fonctionne la rue Cézanne je vois très bien où elle se situe il faut qu'on ait la possibilité d'avoir un sens unique dans l'autre sens donc c'est pas aussi simple que ça n'y paraît dans certains cas il n'y a aucun problème on l'a déjà fait plein de fois dans le Vieux Coup de Guerre trois rues parallèles le long de Célestin-Malo trois rues parallèles mais c'est pas toujours possible et je pense que rue Cézanne il faut regarder de très près parce que j'ai pas le retour possible immédiat Jean-Marie y aura-t-il quelque chose de fait pour l'inondation des rues de la Croix et autour en fait c'est exceptionnel vous avez vu ce qui s'est passé dans le Gard j'ai vu quelques riverains c'était plein dans la presse mais enfin soyons raisonnables le jour où c'est arrivé moi j'étais dehors c'était un dimanche on a deux écoles qui ont débordé pas parce que les chénaux étaient mal entretenus il est tombé une pluie tropicale énorme comme il en arrive une dans l'été une dans l'été vous avez vu dans le Gard ce qui s'est passé les éléments on peut pas les contrôler quand ça tombe comme ça oui il peut y avoir des débordements là on a prévu une solution avec un dévidoir d'orage mais si on a comme ça peut arriver en 10 minutes les précipitations d'un mois même si on a mis un dévidoir d'orage c'est pas possible la vraie réalité elle est pas là elle est sur le fait qu'il faut enfin qu'on se le dise le problème c'est pas l'inondation qu'il y a eu dans la rue de la Croix le problème c'est qu'on doit se préparer aujourd'hui à ce changement climatique qui est là nous à la ville on multiplie ça depuis 10 ans le développement durable beaucoup de gens ont l'impression que c'est éloigné d'eux mais c'est pas éloigné d'eux c'est ça qui arrive quand tu as dans notre secteur des pluies torrentielles comme ça en quelques minutes c'est lié à ça c'est lié à rien d'autre donc oui on a prévu un déversoir d'orage comme on dit à proximité qui sera réalisé quand nous n'aurons plus les problématiques d'appartenance des terrains puisqu'aujourd'hui vous le savez une partie des voiries ne sont pas rétrocédées au pouvoir public elles appartiennent encore aux promoteurs privés de l'époque j'ai réussi à en récupérer une partie mais il y a une partie qui ne nous appartient toujours pas mais la vraie question à se poser c'est comment ça se fait que le temps se détracte comme ça partout c'est ça la vraie question elle est beaucoup plus grave que l'épisode c'est pas agréable mais que l'épisode qu'on a vécu à tel ou tel endroit Jérémy y aura-t-il des festivités pour Halloween et la Saint-Martin normalement c'est parti Jérémy on a dû annuler l'année dernière Halloween cause Covid cette année on dirait qu'avec les contraintes sanitaires différentes et le pass sanitaire ça va fonctionner donc on fera un bal masqué sanglant on mettra quand même le masque Damien de l'éclairage public entre Fernand Léger et le moving de Rosendal sur la piste cyclable refaite oui sachant qu'elle est aussi départementale Damien je l'avais déjà expliqué dans un précédent Facebook elle n'appartient pas à la ville mais on va en profiter pour mettre de l'éclairage quand même Jérémy faut-il le pass sanitaire pour le camp multi époques il faudra le pass sanitaire pas sur l'ensemble du site mais si vous vous approchez bien évidemment des stands là on vous demandera le pass sanitaire des dettes qui me précise dans la rue à votre grand-père Jules dans la rue du Tonc j'ai été élevé là-bas des dettes vous le savez je vais passer parce que je n'ai pas validé de construction nouvelle donc je vais passer voir ça des dettes et je vous réponds en message privé une rue que j'aime bien aller d'ailleurs elle me lève de trop gros souvenirs parce que j'ai été élevé là-bas mais j'y passerai on a quasiment terminé les questions il y en a encore quelques-unes qui arrivent ça fait 35-40 minutes que je suis avec vous c'est toujours un plaisir de vous retrouver vous me retrouverez également sur la chaîne 32 en léger différé il y a beaucoup de gens qui me disent monsieur le maire c'est incroyable vous répondez en direct à la télé c'est pas directement à la télé vous l'avez compris c'est ce qu'on fait aujourd'hui du Facebook live des questions qui m'arrivent sur un écran mon directeur de cabinet qui me les recopie et moi qui vous réponds en instantané et ensuite on met cet enregistrement complet en léger différé juste après notre séance d'aujourd'hui sur la chaîne 32 notre chaîne locale en parlant de cette chaîne 32 vous êtes très nombreux à dire oui mais si je prends un opérateur j'ai plus la chaîne 32 non 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 si vous prenez certains opérateurs les grands orange numéricables par exemple je les cite parce que c'est pas un problème technique les commerciaux vous disent vous pouvez plus avoir la chaîne 32 parce que c'est un problème technique c'est pas du tout un problème technique c'est parce que ces opérateurs veulent vendre leur bouquet de chaînes et dans le bouquet de chaînes d'orange dans le bouquet de chaînes de FFR numéricables c'est ça la réalité il n'y a pas les chaînes locales il n'y a pas la chaîne 32 alors oui si vous prenez la fibre avec ces opérateurs là ils vous coupent le signal ils branchent leur propre box et vous ne l'avez plus mais il y a plein d'autres opérateurs avec qui c'est possible il y en a plein d'autres regardez la liste sur le site du SIVU tous les opérateurs qui gardent la chaîne 32 comme quoi c'est pas un problème technique si Nordnet peut garder la chaîne 32 orange pourrait garder la chaîne 32 bien évidemment j'en ai un peu marre moi d'ailleurs de ce discours et puis je vous le dis et là ça va certainement faire bouger les lignes aujourd'hui nous sommes en négociation avec Free et Free dans quelques semaines proposera la chaîne 32 parce qu'ils ont bien compris l'intérêt de de maintenir la chaîne locale donc quand vous prendrez l'abonnement chez eux ils ne vous comprennent plus le signal ils vous continueront de vous faire bénéficier de la chaîne 32 vous allez voir que bizarrement les problèmes techniques chez les grands opérateurs les autres grands opérateurs vont se résoudre d'un coup par contre pour tous ceux qui ne l'ont plus aujourd'hui parce qu'ils ont déjà cet abonnement en fibre chez un opérateur vous retrouvez quand même notre chaîne 32 via la tablette ou via l'ordinateur portable vous cliquez sur si vu et vous voyez apparaître sur l'écran la chaîne 32 et vous pouvez quand même la regarder Zaza y aura-t-il le gala de magie cette année ? Oui Zaza les dates ont changé 12 13 14 novembre 12 13 14 novembre on en fait la publicité dans le prochain magazine municipal de très grands artistes c'était ceux qui étaient prévus en début d'année on l'a reporté en ce mois de novembre de très grands artistes le dimanche un show d'hypnose incroyable vraiment incroyable et puis bien sûr le plaisir de rendre coup de carc magique avec aussi comme l'année dernière car ça a été un très grand succès le théâtre itinérant qui voyage de quartier en quartier et qui vous offre un petit spectacle de magie gratuit beaucoup de belles choses 12 13 14 novembre les places seront en vente courant du mois d'octobre Jérémy le gonfleur de pneus sur la nouvelle piste de vélo est cassé c'est vrai Jérémy en fait il n'est pas cassé on a volé l'embout je ne vois pas l'intérêt mais ça embête tout le monde donc on va le réparer Martial Beillard est en ligne le maire de Grande-Synthe pas pour regarder comment je fais il sait très bien comment je fais uniquement parce que j'ai parlé de la rue du Tonquin et moi je vous le dis Martial Beillard qui est maire de Grande-Synthe et qui est bien implanté dans sa ville qu'il adore c'est un enfant du vieux coup de kerck comme moi on a été élevé l'un à côté de l'autre dans la rue du Tonquin Martial je t'embrasse Céline qui me dit que les voitures se garent presque dans l'école à la sortie de l'école Gérard Philippe et bien on va aller voir ça Céline c'est pas l'école Drive c'est pas l'école Drive donc il faut quand même un peu de comment dire courtoisie civilité Laurent de Breddune pourquoi le parc de dinosaures n'était pas ouvert pour la fête de la nature et bien parce qu'en fait le dinoparc a pris du retard il devait être ouvert courant du mois de juillet mais comme dans beaucoup de chantiers actuellement vous l'entendez sur les chaînes d'information on a des retards dans la livraison des matériaux et donc ça retarde les chantiers en plus de ça on a eu les intempéries du mois de juillet donc le dinoparc devrait ouvrir en cette deuxième quinzaine de septembre il n'était pas achevé Francis avec Free aura-t-on les chaînes belges ? Alors là il faudra voir parce que les chaînes belges c'est une question de droit la chaîne 32 c'est une chaîne locale il n'y a pas de problème technique les chaînes belges c'est une question de droit par contre vous les avez si vous gardez le civu c'est facile on dit on ne peut pas garder le civu bien sûr qu'on peut garder le civu si on a deux télés on branche la télé du haut avec simplement un câble coaxial classique sur la box civu et on met sa box à côté et ça marche on peut avoir deux télés chez soi Gwendoline est-ce que les CP iront à la piscine ? alors je ne connais pas bien Gwendoline les programmes scolaires ce sont d'abord les classes prioritaires au niveau des programmes scolaires je prends un exemple je me trompe peut-être si les CMA dans leur programme doivent aller à la piscine pour apprendre la natation toutes les classes de CMA iront d'ici le mois de décembre si les CP dans leur programme doivent y aller ils iront tous on privilégie vous l'avez compris c'est une année particulière on privilégie toutes les classes qui sont inscrites dans leur programme scolaire en même temps on ne va pas se mentir si vous mettez aujourd'hui votre enfant dans une école d'une autre ville voisine je ne vais pas les citer mais vous les connaissez il n'y a pas de piscine donc ils n'ont même pas de solution à proposer pour les enfants qui sont obligés de le faire dans leur parcours scolaire demain bien évidemment avec la piscine qui sera une grande dimension on pourra accueillir tout le monde Tiffany qui me demande si je vais venir voir la peinture au centre social bien sûr c'est toute la semaine Tiffany c'est la semaine des arts comme on dit et bien sûr que je vais tout faire pour y passer voilà environ trois quarts d'heure de débat comme c'est souvent le cas ping pong verbal je vous invite pour le week-end prochain à deux gros événements le camp multi époques que vous connaissez bien c'est son grand retour toujours un plaisir de voyager dans le temps de l'antiquité à la seconde guerre mondiale en passant par les vikings ou encore l'époque médiévale on en prend toujours plein la vue bien sûr en vous protégeant avec la réglementation et les conditions sanitaires en vigueur aussi dimanche je l'ai dit on se retrousse les manches avec les élus et une bande de bénévoles une belle bande de bénévoles je les en remercie d'ailleurs pour le World Clean Up Day ça veut dire le grand jour de nettoyage de la planète nous on va se contenter on va pas aller sur toute la planète on va se contenter d'un secteur de Coup de Kerquebranche je reviens vers vous aussi mais vous le verrez dans le magazine municipal bien évidemment sur les quelques événements qui se dérouleront dès le début du mois d'octobre notamment ça j'en suis assez fier parce que j'aime bien le Made in Coup de Kerque vous le savez le fromage le Fort Louis et oui après la bière de Coup de Kerquebranche qui existe depuis plusieurs années les confitures de la serbe Bernal qui sont faites avec les fruits des arbres qu'on plante pour les enfants ou encore le miel que l'on collecte dans les ruches du château le sieur on sort le Fort Louis un fromage à pâte pressée pour ceux qui sont connaisseurs qui a été affiné à la bière de Coup de Kerquebranche justement et qui ressemblera d'assez près à un beau petit fromage de berg avec un goût différent et en plus qui sera vendu vraiment accessible à tous ça c'est une grande découverte du Made in Coup de Kerque avant l'ouverture justement justement de la maison des produits locaux des artisans locaux qui seront tous accueillis dans la rue Gesquière les travaux sont en train de s'achever je suis allé visiter ça il n'y a pas longtemps et puis comme on parle de produits locaux un grand clin d'œil à la bouche rivière qui vient de créer le saucisson du mer alors découvrez-le goûtez-le il est très bon en ce qui concerne le gabarit j'en dis pas plus bonne soirée à tous hein on 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 Merci.